Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne lui demandait qu'une seule chose, de renoncer à son idée, à son projet de réviser la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir, de s'abstenir de toucher au fameux article 37 qui fixe le nombre de mandats présidentiels à deux seulement. Devant son obstination, le peuple burkinabé, société civile et opposition, jeunes, vieux et enfants, s'est mis en colère et a moins de 48 heures à renverser et chasser Blaise Compaoré, à qui il restait encore une année de mandat. Le médiateur de nombreux conflits régionaux, respecté de ses pairs et craint de ses ennemis, au pouvoir depuis 27 ans, présenté comme un fin stratège, s'est retrouvé en quelques heures en exil. Une issue presque heureuse au regard du sort que lui réservaient certains adversaires sur le chemin de sa fuite. Une expérience qui a aussitôt relancé le débat sur les nombreuses tentatives de tripatouillage des textes fondamentaux auxquelles se livrent certains dirigeants africains depuis plusieurs années déjà. Le cas burkinabé inspirera-t-il les autres nations où les chefs s'apprêtent à modifier les règles du jeu ? Ces présidents en fin de mandat oseront-ils ? Iront-ils au bout de leur logique après ces images, après cette débâcle de Blaise Compaoré ? Évidemment, les regards se tournent vers les deux Congos où l'on prête au dirigeant Joseph Kabila et Denis Sasungesso ce projet de modification de la constitution. Mais également vers Pierre Kourounziza au Burundi et Paul Kagame au Rwanda qui ont manifesté les mêmes intentions. La tentative manquée de Blaise Compaoré inspirera-t-elle les autres dirigeants tentés par ce projet ? Le modèle populaire burkinabé est-il transposable dans les autres pays ? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré cette semaine à cette leçon de l'insurrection burkinabé. Avec plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord M. Lambert Mende, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bonjour M. le ministre. Bonjour Alain Fouca. Second invité, toujours en direct de Kinshasa à RDC, Martin Fayoulou, le président de l'ECID, l'engagement citoyen pour le développement en République démocratique du Congo. Bonjour M. Fayoulou. Bonjour Alain Fouca. Clément Mirassa est de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, ancien ministre du commerce et du développement industriel. Il est membre du collège des présidents du collectif des partis d'opposition et président du parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonjour M. Mirassa. Bonjour M. Alain Fouca. Pacifique Nini Nao Hazé, le président du forum pour la conscience et le développement au Burundi, mouvement de la société civile, est en direct de Bujumbura, la capitale burundaise. Bonjour Pacifique. Bonjour Alain. Alors, je commence par vous Pacifique. Comment a été vécue l'insurrection populaire burkinabé au Burundi ? L'insurrection du Burkina Faso a été très commentée à Bujumbura. Il faut dire que le cas était déjà sensible parce que le président corundiériste du Burundi et comparé du Burkina Faso avait reçu un même prix de la Fondation Crade Montana au Maroc en juin. Et à ce moment-là, les gens commençaient à faire ici un parallèle entre les deux présidents. Et en faisant ce parallèle, ils revenaient notamment sur le traitement qu'ils ont réservé à leurs mentors ou à leurs collègues comme Thomas Sankara au Burkina Issey Mirajabu au Burundi, mais aussi aux jurations graves de droits de l'homme qu'on a connues, notamment des cas d'assassinants de militants de droits de l'homme, comme le journaliste Norbert Zongo au Burkina Faso. Et au Burundi, on a Ernest Manurumba qui était contre la corruption qui a été assassinée. Mais sur ce cas précis de l'insurrection, est-ce que ça a été commenté ? Est-ce que ça a suscité des réactions dans la population ? Les gens sont-ils descendus dans la rue ? Pas dans la rue, ce n'est même pas une habitude ici, mais plus sur les réseaux sociaux. On a mis beaucoup de messages, beaucoup d'engagements, beaucoup d'articles publiés. Ils faisaient un parallèle entre le Burkina Faso et le Burundi. Et là, on trouvait d'abord le même projet de révision de la Constitution pour faciliter ce troisième mandat, donné au Burkina comme au Burundi, mais aussi presque le même échec au Parlement. Au Burundi, comme vous le savez, le Parlement a rejeté... Avaient rejeté le projet du président Kouroun Ziza. M. Martin Fayounou, ça a été vécu comment là-bas à RDC, ce fameux 30 et 31 octobre ? Oui, à RDC, ça a été bien vécu. Les gens ont félicité les peuples burkinabés. Et surtout, nous sommes dans la même situation. Il y avait des nièces populaires dans des... Comme on dit ici, dans les Ngandas, c'est-à-dire des bars, des bistrots. Les gens ont commenté. Moi-même, j'étais en travail, en commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Les députés ont commenté. Et même ceux qu'on appelle des tabélistes. Et je disais, écoutez, nous avons dit à ce monsieur d'arrêter. Et voilà là où ça peut nous amener. Vous voulez dire que des proches du président Kabila ont dit qu'ils avaient proposé au président de renoncer à son projet ? Ah oui, oui, oui. Ils le disent. Même j'ai vu certains entre eux qui disaient, écoutez, vous me demandez à chaque fois de passer et de clier au changement de la Constitution. Vous voyez ce qui vient de se passer au Burkina ? Moi, j'habite tel quartier. Je ne veux pas que demain, je sois lynché. Donc, ça a été largement commenté. Dans les journaux, la presse privée, mais pas dans la presse officielle. Donc, la RTNC. Monsieur le ministre, lorsqu'il dit ceci, vous avez vécu cela, vous qui êtes un proche de Kabila et porte-parole du gouvernement ? Je ne sais pas très bien de quelle réalité M. Martin Fayoulou parle. Nous vivons tous ici à Kinshasa. Nous avons vécu ces événements avec l'intérêt que nous portons, bien sûr, à tous les événements qui se déroulent en Afrique, exactement comme on a vécu la chute du président centrafricain, qui est beaucoup plus proche de nous. Nous avons même envoyé des soldats, mais dire qu'il y avait de l'ouest, dire que la situation est la même en Centrafrique, pardon, au Burkina Faso qu'en République démocratique du Congo, dire que des gens ont dit, nous avons dit à ce monsieur d'abandonner ce projet. Mais de quel projet M. Fayoulou parle ? Quand est-ce que le président Kabila a annoncé un projet de pouvoir briguer un troisième mandat ? Je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y a un débat entre les parlementaires, il y a un débat entre les forces politiques, entre la liberté des Congolais de parler, mais affirmer que le président Kabila a un jour annoncé un projet de briguer un troisième mandat, a unifié un tel projet au niveau des institutions qu'il contrôle, est de la pure frontédie. C'est un mensonge. Jusqu'au moment où nous parlons, aucun projet n'a été annoncé par le président dans ce sens-là. Donc il n'y a aucune similarité possible entre ce qui s'est capté dans des pays où des présidents ont agi, en passant par des institutions qu'ils contrôlent, et la RDC où il s'agit d'un débat citoyen, mais où le président n'a aucune institution à la préposition. M. le ministre, vous voulez dire très clairement, peut-être que ça va arrêter alors la discussion ou la rumeur autour, qu'il n'y aura pas de modification de la constitution au Congo ? Que le président Kabila n'a pas cette intention-là du tout ? Je vous ai dit que le président n'a pas annoncé la moindre intention dans ce sens-là, ni dans un autre, puisqu'il n'en a pas parlé. Mais on voit beaucoup d'agitation autour de cette question au Congo. Il a encore deux ans. Personne n'a le pouvoir de l'obliger à dire des choses dont il n'a pas envie de parler. Il a décidé de ne parler de ces choses-là que lorsque le moment viendra. Je sais qu'il y a des tentatives de gens qui sont pressés, qui croient qu'il suffit que Kabila ne se présente pas pour qu'eux aient leur chance, mais c'est que le président a choisi le moment où il va parler. Ce n'est pas un opposant d'exiger du président qu'il puisse parler à tel moment ou à quel autre. Donc, je répète, le président n'a annoncé aucune intention, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est donc un mensonge de dire que la situation est similaire avec le Burkina Faso. Alors, avant de revenir à vous, j'entendais M. Martin Fayoulou qui voulait réagir tout de suite. Oui, M. Foka. La maire Mende était avec moi à Washington en août dernier, lors du sommet USA-Afrique. Nous avons fait des exposés. M. Mende a fait un exposé. Il a demandé les référendums. Mais les référendums, c'est pourquoi ? Pour s'amuser, pour jouer, pour aller discuter de je ne sais quoi avec le peuple congolais ? Les référendums, on le sait pourquoi ? Alors, qu'ils nous disent pourquoi ils nous demandent les référendums. Nous avons eu des discussions à Washington, nous avons des discussions ici. Il y a des amis des Kabila qui passent dans des télévisions chaînes nationales et privées pour prier à tout bout de champ que M. Kabila va rester au pouvoir, que nous demandons pas simplement la révision, mais nous demandons le changement. Ils vont plus loin en disant que cette constitution, qui a été votée par le peuple congolais au référendum, mais ce même peuple peut aller au référendum pour changer la constitution. Et nous devons opposer à M. Mende, il le sait très bien, que là, le point 4 de l'exposé des motifs de notre constitution, intitulé de la révision constitutionnelle, a dit clairement qu'on ne peut pas avoir des révisions intempestives. Et pour éviter les révisions intempestives, donc la constitution a prévu qu'il y aurait des articles, ou qu'il y a des articles qu'on ne peut pas toucher, donc ce que nous appelons des articles verruiés intangibles. Alors si M. Mende aujourd'hui fait marche arrière, nous sommes totalement contents de ce rétro-pédalage. Alors M. Mende, est-ce un rétro-pédalage ? Puisque, effectivement, on parle de... Ce sont des mots en plagie, les journalistes français, rétro-pédalage, etc. Lorsque nous sommes allés à Washington, M. Fayoulou et moi ne nous sommes pas trouvés engagés dans un débat avec le président Kabila. C'était entre nous. Et ce que moi j'ai parlé d'une révision constitutionnelle, j'ai parlé de la révision constitutionnelle introduite par le gouvernement au Parlement. M. Fayoulou est parlementaire, il le sait très bien, qu'il y a une révision que nous avons demandée aux parlementaires concernant l'élection des députés conventionnels. Cela n'est pas interdit. Il faut éviter la confusion des genres. Nous nous parlons d'une initiative que le gouvernement a prise, pas le président Kabila. Nous avons le droit de prendre l'initiative, mais ça concerne l'élection des députés provinciaux pour des raisons budgétaires. Est-ce que l'objectif n'est pas celui des présidentiels, M. Mende ? C'est de la confusion. Est-ce que l'objectif n'est pas cet article 220 sur le nombre des mandats ? Est-ce qu'à terme, ce sera... Mais, M. Fouca, je ne vous comprends pas. Nous introduisons une demande de révision constitutionnelle pour un article 197. Et vous, vous me dites que l'objectif, ce n'est pas l'article 220. Mais de quoi parlons-nous ? Je vous cite même l'article. Je vous cite l'objet de l'article. L'élection des députés provinciaux. Pour éviter d'avoir des élections budgétiques. Et vous, vous me dites que l'objectif, ce n'est pas l'article 220. Mais de quoi parlons-nous ? Alors, on va revenir à vous tout de suite, M. Lambert Mende, puisque j'entends M. Fayoulou qui a envie de réagir. Mais avant, on va du côté de Brazzaville, où, là-bas aussi, on prête au président Sassou Nguesso l'intention de modifier la constitution. Déjà, comment a été vécu cette journée du 31 octobre, Bukinabé, à Brazzaville, M. Mirassa ? Bon, je veux bien vous dire que les Congolais se sont réjouis de ce qui s'est passé de toute façon. Et ils en félicitent le peuple de Kinnabé, particulièrement la Genève, parce que vous savez que les Congolais, l'initiative est pratiquement la même. C'est-à-dire que le pouvoir envisage de changer la constitution pour faire un troisième mandat au président Sassou. Ce n'est pas constitutionnel, parce que la constitution ne le prévoit pas. Il y a un triple de réunage qui ne permet pas au président Sassou d'être candidat en 2016. Il y a l'article 57 qui l'initent et les mandats à deux, le mandat présidentiel à deux. Il y a l'article 58 qui s'est mis à un réunage maximum à 70 ans. Et il y a l'article 185 qui ne permet pas la révision de la constitution qui concerne le nombre de mandats. Mais le pouvoir a introduit un folklore, a instrumentalisé les personnalités du pouvoir, a instrumentalisé, manipulé les sages, sous le prétexte qu'il fallait qu'on change la constitution pour que le président Sassou a un troisième mandat. Et c'est un peu similar à ce qui s'est fait de cela, puisque le président, les Samparo, se prévalait. Une pétition soutenue par 50 000 signatures. En réalité, il n'en est rien. Et au Congrès, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Le débat a éclairé beaucoup de choses. Et je pense que le président Sassou devrait tirer le dessin de ce qui s'est passé là-bas. Et à notre avis, il ne devrait pas se dire. Est-ce que l'opposition a été inspirée par ce qui s'est passé au Burkina ? Avez-vous l'impression que ça vous a soudé, que vous avez une stratégie maintenant, si cette modification arrivait ? Le débat au Congrès a commencé avant les événements du Burkina. Et le bureau de l'opposition a développé une argumentation qui, du point de vue du droit, nous permet pour le président Sassou de rechercher ou de briser un troisième mandat. Ce qui s'est passé, puisque je ne vous cacherai pas, que les médias condamnés, les médias d'État, n'ont pas signé aucun élément de ce qui s'est passé au Burkina. Mais les Congolais, dans leur ensemble, ont suivi à travers Ereti, à travers France 24, à travers Afrique 24, et ça avait déjà éclairé sur beaucoup de choses. Vous voulez dire que la radio et la télévision congolaise n'ont pas diffusé les événements au Burkina du 31 octobre, la chute de Blaise Kompahoré ? Aucune image n'est passée sur... Pour vous dire à quel point il y a eu la nervosité dans le milieu du pouvoir, l'anxiété, l'inquiétude, avec tout ce qu'il est rabâché en disant que le Burkina ce n'est pas le Congo, mais en réalité, le cas du Congo est encore plus difficile. Tout fait changer la Constitution, en fait, il fait inconstitutionnel, et ensuite, changer la Constitution reviendrait à mettre toutes les institutions à plat, y compris la présence de la République, et puis, au moment où nous sommes à plus de 600 jours de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle de Télévier. Malheureusement, on a essayé d'inviter dans ce magazine une personnalité du gouvernement congolais, mais l'invitation a été déclinée. Est-ce que, du côté congolais RDC, on a diffusé les images de ce qui se passait à Ouagadougou ? M. Fayoulou ? Oui, non, non, on n'a pas diffusé les images sur la télévision nationale, mais nous avons vu, comme disent les collègues congolais d'en face, nous avons vu sur TV5MONDE, sur la France 24, et sur les télévisions privées, parce que nous avons des télévisions privées ici. Dans les médias, ou en tout cas, moi, j'ai payé des impôts, et donc je finance, donc ces médias n'ont pas diffusé. On va poser tout simplement la question au ministre de la Communication, M. Lambert Mende, est-ce qu'il y a eu un blocage de ces images, est-ce qu'il y a eu une censure de ces images, d'après ce que dit M. Fayoulou, c'était le cas sur les médias publics ? Ce que M. Fayoulou dit n'est pas du tout vrai, et je me souviens même d'une de ses déclarations il y a quelques semaines, lorsqu'il disait qu'il ne perdait pas son temps à regarder la RTLC. Je suis très curieux d'apprendre maintenant qu'il regarde la RTLC. la RTLC a bien diffusé des informations de ce qui se passait à Ouagadougou, je ne sais pas pourquoi. Il n'aurait pas diffusé, c'était une information en prime à son thème. Mais que certains n'ont pas diffusé, puisqu'on nous dit en face à Brazzaville, on n'a pas diffusé, je ne sais pas, est-ce que ça a été diffusé à Bujumbura, Pacifique ? Oui, la télévision nationale a fait passer les images de ce qui s'est passé au Burkina, mais c'est plutôt la réaction des autorités qui est plutôt intéressante. Les autorités du Burundi qui ont été sollicités par plusieurs médias à s'exprimer sur l'événement, ont presque carrément refusé. Et quand ils s'expriment, ils disent à peine « Le Burundi n'est pas le Burkina ». Et là, on essaie de chercher ce qu'ils veulent dire par là. Est-ce que ça veut dire, « Au Burundi, on peut faire ce que c'est comparé et que les Burundais applaudiraient et en faire comportement ? » On n'a jamais expliqué ce que ça signifie, mais donc, chaque fois cette formule, « Le Burundi n'est pas le Burkina ». Alors, est-ce que ça veut dire que c'est transposable dans d'autres pays, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'autres changements de constitution dans certaines autres nations et ça n'a pas suscité le même effet ? Avez-vous le sentiment que le cas Burkina Bé va désormais inspirer le public africain ? On sent cette exaspération. On sent cette exaspération dans la population. Pas mal de gens, même au fond du parti au pouvoir, on sent qu'il y a des membres qui sont gênés. Ils sont gênés par ce projet de rédition, plutôt ce projet de troisième mandat. Et ce qui est encore plus grave, c'est le fait que le président n'accepte même pas de dire qu'ils feront cela. Ils veulent nous réserver une certaine dernière minute, ce qu'on ne comprend pas, et ce qui fait que, de tous côtés, les gens s'interrogent, les gens pensent à des stratégies, comment faire face au jour où il va déclarer réellement qu'il sera candidat. Je pense que c'est faisable aussi au Burundi, comme cela s'est fait au Burkina Faso. La seule différence, qu'au Burundi, il y a une milice, une milice inbonirakourée, appartenant au pouvoir, qui pourrait être utilisée, et le Burundi pourrait connaître plus de violence, plutôt que ce qu'on a vu au Burkina Faso, si les choses se passent de la même manière. Alors, quelles leçons tirées de cette insurrection populaire au Burkina Faso ? Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce que les pouvoirs qui avaient, ou les dirigeants qui avaient l'intention de modifier la constitution, vont réculer ? Ou est-ce qu'ils s'organisent différemment ? On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Quelles leçons tirées de l'insurrection burkinabée qui a abouti à la chute des blesses qu'on paurait en ce mois de novembre ? Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain, consacré ce dimanche à cette question qui visiblement a inspiré quelques populations au sud du Sahara. Plusieurs invités au téléphone. D'abord, M. Lambert Mende, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ensuite, second invité, toujours en direct de Kinshasa à la République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, le président de l'ECID. Clément Mirassa est de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville. Ancien ministre du Commerce et du Développement Industriel. Il est membre du collège des présidents du collectif des partis d'opposition et président du Parti Social-Démocrate congolais, le PSDC. Et puis, Pacifique, Minina Hazoué, le président du Forum pour la Conscience et le Devottement au Burundi, mouvement de la société civile. Il est en direct de Bujumbura, la capitale burundaise. Cela s'est passé sans grand heure, sans insurrection en Tunisie de Ben Ali en 2002, en Guinée de Lansana comptée la même année, au Togo de Niasik Beyadema en 2003, en Ouganda sous Yoeri Mousseveni et au Tchad d'Idriss Déby en 2005 et enfin au Cameroun de Polbiya en 2008. Les hommes politiques et une partie de la rue se sont mobilisés pour dénoncer la modification des dispositions supprimant la limitation des mandats sans que cela ne suscite de réel rebond. Et pourtant, en quelques heures au Burkina Faso, le régime est tombé et désormais la société civile semble décidée à ne plus laisser ainsi toucher à la loi fondamentale. Mais peut-on ainsi transposer les situations d'un pays à un autre ? Est-ce que cela signifie, M. Mirassa, que l'on peut partir du modèle Burkinabé pour repiquer cela dans d'autres pays comme le Congo, par exemple ? Bon, du point de vue du modèle, je dois vous dire une chose. Au Burkina, ce que le président Camporé a voulu faire est en fait légal puisque c'était constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Parce qu'au Congo, du point de vue de la Constitution, le président Sassou exerce son deuxième, ultime et dernier mandat. Et c'est certainement pour ça qu'il a pensé qu'il pouvait aller au changement. Mais le changement n'est pas possible parce que le changement reviendrait à la mise à plat de toutes les institutions de la République, y compris la présence de la République. Nous, ce que nous suggérons, que le président Sassou entier, tout le monde, et qu'il respecte les lois et règlements de la République, la Constitution et la charte africaine de la démocratie, les élections de la gouvernance. Parce que vous savez que dans cette charte qui a été adoptée d'ailleurs lorsqu'il était président de l'Union africaine, il y a l'article 23 qui interdit toute modification ou toute révision de la Constitution qui porte atteinte à l'alternance démocratique. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ce référendum-là pour que le peuple se prononce sur ce nom, M. Mirassa ? De quel référendum parlez-vous, M. Alain Fouca ? À partir du moment où le président Denis Sassou a été élu depuis la Constitution du 20 janvier 2002, il a prêté le serment de la respecter et de la défendre, il est général d'armée, il est médiateur, il est lié par l'engagement qu'il a pris. Et ce qu'il envisage de faire est inconstitutionnel, non seulement c'est inconstitutionnel au plan du Congo, mais c'est une violation de la charte africaine, c'était inattractable. Mais écoutez, quand vous avez suivi ce qui s'est passé au Broussina, qu'est-ce qu'on a vu ? 27 ans plus blesse qu'en parler, c'est trop. Au Congrès, 2000 personnes de soi, il y a des attentes. En 2016, il en aura 32. Au Congrès dit, c'est trop. Et les dernières élections locales ont donné la preuve du rejet de cette vision. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis d'opposition sont d'accord là-dessus et est-ce qu'elles s'organisent pour empêcher cette modification de la Constitution ? Oui, nous 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 organisons. Nous nous organisons. Ce que je peux vous faire, est-ce que je peux vous dire ? M. Alain Focat, le parti au pouvoir avec la majorité présidentielle avait déjà commandé une réflexion au mois qui a été déposée le 30 avril 2014. Mais le parti au pouvoir a choisi le 7 novembre pour donner sa position. Mais quand ils se sont retrouvés, ils ont encore redemandé une autre commission de réflexion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même dans le parti au pouvoir, il y a des voix qui ont commencé à se donner qui ne sont pas d'accord avec le procès de changement défensif. Alors, c'est ce que disait à l'instar Martin Fayoulou, mais certains posent la question de savoir est-ce qu'une Constitution n'est finalement pas modifiable ? Est-ce que le prince n'a pas le droit de proposer de toucher à des articles de la Constitution même s'il s'agit du nombre des mandats ? M. Martin Fayoulou ? Oui, on peut toucher à la Constitution, mais notre Constitution dit ceci. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats. Donc, ces dispositions ne peuvent en aucun cas être touchées. C'est ça que dit la Constitution. C'est ce qu'on a verrouillé. Vous ne touchez pas ce qu'on a verrouillé. On ne peut pas le toucher. Nous, nous disons M. Capilla, nous lui demandons deux choses. La première, c'est quoi ? C'est qu'il le dise clairement aux Congolais qu'il ne sera pas candidat en 2016. Deuxièmement, nous nous demandons qu'il arrête avec toutes les initiatives qu'on a invité ou à contourner l'élection présidentielle de 2016. C'est très clair. On peut tout faire. On va nous faire danser ici parce qu'on dit que les Congolais me danser et tourner. M. Mende me dit que j'ai plagie les journalistes et les Congolais mais les Français c'est le français. C'est la même langue que nous parlons tous. Alors au moins, on parle Lingala maintenant pour que j'utilise d'autres termes. Ou les Soéli. Les images. Vous avez posé une question très claire. Ou les Soéli. Ou les Chuluba. Ou les Tukongo. Mais vous avez posé la question est-ce que la télévision nationale a diffusé les images ? Vous n'avez pas dû donner l'information. Je vous dis il n'y a eu pas d'image. Donc moi je comprends bien et je vous ai répondu clairement. Donc les Congolais sont capables. Nous, cette affaire du Burkina a inspiré les Congolais. Et vous savez qu'il y a eu la conférence nationale souveraine au Bénin. Le Bénin a commencé et les autres pays ont suivi y compris les Congos Gaza et les Congos Kinshasa. Il y a eu le printemps arabe ou en tout cas les printemps arabes. Vous savez ça a commencé par la Tunisie et les autres ont suivi. Et nous disons aujourd'hui que les Congolais ont déjà démontré de quoi ils étaient capables. Rappelez-vous les 4 janvier 59. Rappelez-vous le 16 février 1992. Là vous êtes en train de parler d'une insurrection de la menace d'une insurrection qui pèserait au cas où ? Mais non. Nous nous disons que les Congolais sont capables de fermer la conférence nationale. Lambert Mende était avec moi. On était du même côté à l'époque. Nous étions membres de la conférence nationale souveraine. Nous avons exigé de Mobutu la réouverture de cette conférence. Nous l'avons obtenue avec le peuple Congolais. Et nous disons aujourd'hui qu'on ne peut pas nous donner des situations comme on vient d'écrier l'ONIC, l'Office national d'identification de la population. C'est pour quoi faire ? C'est pour nous différer. Mais nous nous disons non. Nous avons déjà lancé la campagne ici. Touche pas à mon D120, pas de présidence à vie en RDC. Et la campagne a eu un effet rétentissant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'informer la population congolaise avec une nouvelle campagne que nous venons de lancer cette semaine. Peuple congolais, l'heure a sonné réveille-toi. Et cette campagne est bien accueillie au sein de la population congolaise et nous allons continuer. Et nous pensons que M. Kabila constitue les vrais problèmes dans ce pays. M. le ministre, que répondez-vous à cela ? Je voudrais quand même relativiser les effets rétentissants des campagnes que même mon ami Martin Fayoulou et ses amis ont organisé dernièrement deux manifestations qu'on nous a notées comme la fin du monde et nous n'avons pas vu plus de 2000 personnes dans cette ville qui en compte plus de 10 millions. Donc, il faut quand même être un peu modeste. Nous voyons de quoi chacun est capable. Donc, parler, ce n'est pas faire. Deuxièmement, je note qu'il y a d'un procès d'intention que mon ami Martin est en train de faire au président Kabila. Il lui attribue des intentions. Chaque fois, il parle des intentions. Le président n'a encore rien, absolument rien dit. Troisièmement, l'article 220 n'a fait l'objet d'aucune initiative institutionnelle. L'article 220 de la Constitution fait l'objet de débats, de débats politiques. Il faut préciser que l'article 220 est relatif au nombre de mandats. Oui, c'est l'article 220. Il a cité le contenu. Ce n'est pas seulement le nombre de mandats, mais aussi la forme républicaine de l'État. Il en a bien parlé. Je lui procède cela, mais il doit aussi comprendre que cette Constitution, même dans cet article-là, ne mascule pas les Congolais dans leur droit de débattre. Il n'est pas interdit aux Congolais de se poser des questions et de débattre. Puis c'est cela qui doit provoquer la fin de la République démocratique du Congo parce que les Congolais débattent d'une chose, il faut que d'autres Congolais puissent se révolter. Alors est-ce que le Congo existe encore comme un État démocratique ? Voilà le problème que nous nous posons. Pour le reste, c'est un vaste procès d'intention. C'est une opposition qui n'a rien à vendre. Mais vous conviendrez, Monsieur le Ministre, vous conviendrez, Monsieur le Ministre, qu'à chaque fois où il y a modification, ça part déjà du débat, ça part des rumeurs et du camp présidentiel. On lance la rumeur pour voir ce que ça va faire. Très souvent, c'est parti comme ça. Pourquoi ne le penserait-on pas à Kinshasa ? Ce n'est pas ce qui permet d'accuser quelqu'un d'avoir posé un acte qu'il n'a pas posé. Le débat, c'est autre chose. On ne peut pas interdire dans un pays un débat parce que, soi-disant, un débat amène toujours des propositions. Non, nous quittons le champ de la démocratie. Toutes les dictatures ont commencé comme ça. Il faut éviter le débat sur des questions parce que sinon, on va remettre en cause que notre principe. Chez nous, il n'y a pas de sujet tabou et je ne reconnais pas M. Fayoulou et à l'opposition à laquelle il appartient et à laquelle je respecte le droit de mettre un sujet tabou dans le débat que les Congolais doivent faire sur le pays. Le pays appartient aux Congolais. Les Congolais peuvent se poser toutes les questions mais on ne peut accuser les institutions que lorsqu'elles ont pris une initiative. Mais est-ce qu'avec ce qui vient de se passer, M. le ministre, il n'y a pas une prudence à adopter quand même parce qu'il y a des risques d'insurrection populaire ? Est-ce qu'on ne devrait pas reculer un peu et être clair sur cette question ? Mais reculer par rapport à quoi, Alain Foka ? On recule par rapport à quoi ? Je n'ai pas avancé et je dois reculer pourquoi ? Pour alimenter quoi ? Alimenter un roman qui donne de la matière à des débats comme celui que nous menons maintenant ? On va reculer par rapport à quoi ? Je n'ai pas fait quelque chose et je dois dire que je ne le ferai pas pour quelle raison ? Il n'y a plus aucune logique de la police. M. Fayoulou ? Oui, Alain Foka, la maire Mende a dit ceci qu'il propose la révision de l'article 197 mais il le sait bien que l'article 197 Alinéa 4 est protégé par l'article 220 Cet Alinéa dit qu'ils sont élus donc députés provinciaux au suffrage universel direct et secret donc maintenant eux ils veulent que les députés provinciaux soient élus au suffrage indirect ça veut dire quoi ? C'est toucher l'article 220 mais il ne faut pas nous prendre pour des enfants mais il le sait donc il va être touché parce que l'article 220 c'est un article général qui protège les articles de la constitution il y en a plein il y a beaucoup d'articles que l'article 201 protège tel que l'article 70 l'article 101 197 Alinéa 4 l'article 90 Alinéa 3 et tant d'autres donc qu'est-ce que M. Mende dit nous savons qu'il marche ce qu'on appelle la politique d'essai-erreur ok on ouvre on referme on ouvre on referme ils veulent nous amener jusqu'au jour où nous serons distraits ils passent mais nous disons à Mende et à ses amis et à Kabila que nous sommes là ils nous trouveront devant leur route ils ne pourront pas passer c'est fini cette affaire là là c'est fini il faut qu'ils révisent leur copie nous avons demandé qu'ils retirent les reproches des lois qu'ils ont introduits à l'Assemblée nationale nous avons dit aujourd'hui que le Congo n'a pas besoin de quelqu'un qui n'a plus rien à offrir au Congolais regardez ce qui se passe à Béni là on entre là on entre dans la politique M. Fahoulou M. Mirasa est-ce que là-bas à Brazzaville le pouvoir montre on va dire un peu de prudence a un peu reculé par rapport à son projet initial avez-vous ce sentiment après les événements de Ouagadougou je vous ai parlé de la réunion du parti au pouvoir de PCP qui avait pour se déterminer le 7 novembre qui a finalement choisi de mettre en place une commission et qui va travailler jusqu'en décembre donc nous pensons qu'ils ont fait la plus bonne mais ce n'est pas ça que nous souhaitons ce que nous souhaitons c'est que le président Sassou Messo prenne le courage de faire ce que le président Benio Aïa dit à savoir j'ai fait deux mandats je m'en vais en 2016 on a écouté des minantes personnalités comme Abdou Diouf comme à Glacier et Drago comme Eden Kojo aujourd'hui il faut qu'on se range au fait que la limitation avait des mandats est quelque chose d'incontournable le président Sassou aura fait 32 ans en 2016 il aura fait ce qu'il n'aura plus et il faut qu'il comprenne que le Congrès a besoin d'alternance et on n'a plus besoin de la perturbation de la paix que tout le monde se fait ici bien sûr des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour qu'on puisse avoir cette paix donc vous savez dans le cas du Congo d'ailleurs ni le gouvernement ni le parlement ne s'est jamais prononcée sur cette question ils ont préféré instrumentaliser les populations oui mais on a quand même entendu un membre important du parti au pouvoir et qui est à l'Assemblée nationale évoquer cette éventualité de prolongation du mandat de changement de la constitution mais ils n'ont jamais pu motiver ils n'ont jamais pu donner la raison fondamentale en fait ils sont coincés maintenant les présidents sont coincés parce que la raison essentielle du changement de la constitution était l'obstention du troisième mandat pour dénir Sassou avec une volonté de monarchisation du pouvoir du Congo et ça les Congolais ne l'affectaient pas et quand les présidents Sassou ont mis en place depuis qu'il est revenu au pouvoir un dispositif de contraire des élections c'est pour ça qu'il n'est pas le référendum parce qu'il sait qu'avec le dispositif qu'il a mis en place c'est son candidat et il n'y a rien mais dans tout l'état sur le plan juridique il n'y a pas possibilité pour les présidents d'aller au changement de la constitution Pacifique est-ce que vous sentez on va dire un petit recul là-bas à Bujumbura de la part du gouvernement depuis le 31 octobre dernier on sent en certains gêne le fait déjà qu'ils ont refusé de commenter les événements du Burkina mais côté intention réelle du président Mourouziza on ne sent rien qui aurait changé rien dit tout récemment le président de son parti a continué à utiliser les mêmes arguments que Mourouziza utilise depuis le début de l'année on ne sent rien qui bouge à part les bruits qui courent sur les dissensions qui pourraient avoir lieu au sein même du parti au pouvoir ici je dois enfin remarquer une chose le Burundi est dans une situation particulière la constitution du Burundi est l'émanation de l'accord d'Arusha de 2000 et cet accord est clair il est clair qu'aucun président du Burundi ne fera plus de deux mandats mais dans la constitution le président essaie de jouer la confusion sur deux articles l'article qui dit que le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelables une seule fois et l'article 302 qui dit que le premier président post-transition était élu par les deux chambres du parlement alors pour lui il a encore le droit de faire un autre mandat parce qu'il a été élu une seule fois par le suffrage universel direct alors tout le reste il est en train de lui dire que l'exception du premier mandat portait seulement sur la modalité d'élection c'est à dire on lui fait comprendre qu'il peut considérer qu'il n'a fait qu'un seul mandat jusqu'à maintenant et qu'il peut être prochainement candidat c'est en gros ce qui est en train de lui être conseillé alors monsieur le ministre Mende au delà on va oublier le fait que l'on dise à Kinshasa que le président Kabila veut être candidat pour un autre mandat enfin veut modifier la constitution pris individuellement en dehors de tout ça quel regard vous vous jetez sur ce qui vient de se passer au Burkina quel jugement quelle leçon la première chose que je peux dire c'est que il n'est pas possible de transposer sur un autre pays les faits sociaux qu'on a observé dans un pays donné plus diablement il y a bien sûr des influences parce que les gens ont des oreilles ils ont des yeux pour voir et ça peut impacter leur façon de raisonner mais je ne voudrais pas qu'on oublie que nous en République démocratique du Congo nous avons été en 1997 beaucoup plus loin que le Burkina nous avons fait partie le président de Boutou qui vient de perdre en deux ans mais c'est une rébellion partie d'ailleurs qui est venue renverser le président de Boutou absolument c'est la révolution avec Kabila Kabila que mon ami Malfoyou est en train d'appeler par tout le monde des petits oiseaux c'est eux qui ont fait partie de Boutou c'est un exemple c'est un père certainement si le Burkina peut influencer le reste de l'Afrique cet exemple de 1997 a influencé aussi le Burkina B et d'autres donc je pense que les faits sociaux ne peuvent pas être transprisées en tant que tel chaque peuple a son histoire les Burkina B ont écrit l'histoire du Burkina je doute fort contrairement à ce que Martin semble croire que les Burkina B ont écrit l'histoire du Congo avec leur détermination qui a été magnifique mais ils peuvent influencer aussi il faut cesser de rêver je pense qu'il faut faire évoluer les choses au Congo conformément à ces rapports de force qui ont dit j'ai dit à quel point le citoyen était incapable même de mettre 3000 personnes dans la rue à ce qu'il y a et lorsqu'il parle on croit qu'il parle comme ceux qui ont mobilisé Burkina Faso c'est tout à fait différent les choses sont différentes et s'il y a un désordre ici au Congo de la même manière qu'on avait observé Burkina Faso je pense que quiconque viendra au pouvoir devra mettre plus de 20 ou 30 ans pour ramener les choses dans la situation normale qui est celle du Burkina aujourd'hui le risque est beaucoup plus grand on va finir là dessus monsieur le ministre merci à vous d'avoir accepté de participer à ce magazine le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui Delphine Michaud Sophie Janais Alain Focal nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence pour un autre débat africain dans un instant une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale à très vite nous sommes fatigués de ce gouvernement en place le peuple congolais est fatigué totalement fatigué jusqu'à la moelle épinière Musique 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 Musique